Donc, on se retrouve cet après-midi avec moi, donc je viens de terminer ma session avec Israël qui est un de nos participants, qui est en Ontario. Qu'est-ce qui a fonctionné pour nous sur les 12 derniers mois ? Donc, je vais un peu te faire le récapitulatif de cette année en fait. Donc, on est rendu en début d'année, on est en pandémie, sortie de Covid, etc. En fin d'année dernière, j'ai eu la naissance de ma fille, donc voilà, je suis devenu papa. Ça a pas mal changé mes habitudes en fait, moi qui avais vraiment une routine assez particulière de me lever tout le matin à 5h30, de faire ma petite routine, de faire ceci, cela. Donc, voilà, là, avec un enfant, tu es obligé maintenant de t'adapter à ton enfant en fait. Donc, en gros, j'ai tout changé dans ma manière de faire et j'ai vraiment un peu troublé au début, mais j'ai pu très rapidement retrouver mes marques. Ça, c'est d'un point de vue personnel. D'un point de vue personnel, j'ai également énormément appris. Je peux le voir avec tous les trophées que j'ai eus. J'ai continué de me développer, donc j'ai fait des séjours aux Etats-Unis, j'ai fait des séjours à Vancouver, à Atlanta également, où je suis allé chercher des meilleures connaissances auprès des meilleurs professionnels dans leur domaine, que ce soit le marketing, que ce soit l'investissement, que ce soit le crédit. Voilà, j'ai investi plusieurs centaines de milliers de dollars sur les dernières années. Cette année, rien que cette année, j'ai investi à peu près 100 000 dollars dans mon propre développement en termes de connaissances auprès de différents coachs formateurs experts dans leur domaine. Ce qui m'a mené à avoir pas mal de résultats, pas mal de résultats d'un point de vue de business. On a fait l'acquisition en fin d'année dernière de la plateforme Immobilier Québec Pensella, qui est devenue la première plateforme en ligne qui traite de l'investissement immobilier au Canada. Donc, on a organisé des événements tous les mois à travers le Défi Immobilier Québec. On avait des milliers et des milliers de personnes qui ont assisté, en tout cas qui ont visionné nos masterclass, nos événements et qui ont appris comment investir en immobilier. Suite à ces événements, beaucoup de personnes nous ont fait confiance. Donc, on a intégré à peu près une centaine de personnes qu'on a accompagnées et encore qu'on accompagne aujourd'hui sur le terrain pour faire des acquisitions immobilières. Donc, en une année, on a pu accompagner plus de 7 524 personnes, très exactement au moment où je tourne cette vidéo, à devenir investisseurs. Parce que pour devenir investisseur, il faut d'abord penser qu'on est un investisseur. Donc, on a eu pas mal de personnes qui ont suivi nos cours d'introduction, qui ont suivi nos masterclass, qui ont suivi nos cours gratuits et payants, ainsi que nos accompagnements haut de gamme sur le terrain pour pouvoir faire l'acquisition. Et franchement, je suis fier. Pourquoi ? Parce qu'il y a de cela, il y a quelques années, on m'avait dit que voilà, non, en seulement une année, j'aurais pu accompagner autant de personnes à travers le web. Je n'aurais jamais cru. Et c'est bon de dire quoi ? C'est bon de dire qu'il faut toujours croire en ces rêves. C'est-à-dire que si tu as des objectifs aussi fous qu'ils soient, il faut que tu y crois. Parce que voilà, tu aurais prédit que quelqu'un comme moi puisse aller au Québec et en seulement 5 ans devienne une grosse marque entre guillemets sur le web relative à l'immobilier au Canada. Je n'aurais pas cru. Je pense que même toi, si je t'avais dit ça à l'époque, tu n'aurais pas parlé sur moi. Bien évidemment. Ok. Donc, ça c'est d'un point de vue personnel. Donc, j'ai beaucoup évolué personnellement par des connaissances, ce qui a logiquement entraîné sur plus de résultats, que ce soit pour moi et même pour nos participants. On a également connu une croissance en termes de web. C'est-à-dire que, comme tu le sais, j'ai lancé mon agence marketing qui s'appelle Quantum Empire à Dollar au Cameroun. Donc, on a pu grossir l'équipe suite à des incidents qu'on a eus de part d'anciens collaborateurs. On a pu quand même reconstituer une équipe à grandir les bureaux. Et on a servi un peu moins de clients cette année pour se concentrer plus sur le développement de mes activités. Pourquoi ? Parce qu'au sein de mes entreprises, j'ai une agence marketing qui gère mon propre marketing en plus du marketing de certains autres clients. Donc là, vraiment, on a mis le focus sur mes marques, sur Immobilier Québec, sur Miss de fonds, sur Global Universe, sur Florian Moncame, sur toutes les chaînes, tous les médias que tu connais. On a mis vraiment l'accent au niveau du marketing. On a investi énormément en publicité. Donc, d'où le fait que tu vois pas mal ma tête, très certainement si tu me suis sur les médias sociaux. On a investi massivement en publicité. Ce qui nous a permis de nous faire connaître à plus de 25 000 personnes supplémentaires au Québec cette année. Rien que cette année, c'est tout simplement énorme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est moins bien passé ? Et quelles sont les leçons que j'en tiens ? Alors, j'ai eu à faire des investissements. J'ai eu à faire cette vidéo-là récemment, notamment en crypto. Donc, j'avais investi sur la plateforme Luna, où du coup, j'ai perdu une bonne partie de mon profit. Mais c'est ça, un investissement, tu perds, tu gagnes. J'ai également eu beaucoup de... Surtout cette fin d'année-là, j'ai été pas mal pris en fait par rapport aux différents événements que je faisais. C'est-à-dire, c'est qu'entre le mois de juin et la fin d'année, j'ai enchaîné des événements quasiment tous les dimanches, en plus des coachings que je donne à mes participants. C'était un prix qui m'a assez soutenu. Je l'ai ressenti physiquement en fin d'année. C'est un exemple pour laquelle j'ai décidé de prendre un petit break pendant les fêtes là, pour me reposer et revenir depuis Benkem. Donc, le fait de croire trop rapidement, comme ça, m'a également permis de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans mon entreprise et ce que les gens veulent et ne veulent pas. Je m'expliquais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent investir en immobilier, mais la problématique première, c'est des liquidités. C'est la raison pour laquelle, du fait d'avoir testé pas mal de choses, du fait d'avoir vu pas mal d'événements, j'ai pu interagir avec pas mal de personnes. Et on a vu que la problématique numéro un, c'est la mise de fonds. D'où le fait d'avoir acheté le site misedefonds.ca. On apprend aux personnes comment aller chercher la mise de fonds nécessaire pour investir en immobilier. Également, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, c'est d'un point de vue économique. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui, l'économie a fait que le marché de l'immobilier a un peu ralenti. Ce qui est quand même synonyme d'opportunité, dépendamment de comment tu vois les choses. J'ai tourné une vidéo précédemment par rapport à ça, de comment tirer avantage de la situation actuelle. La situation actuelle, dépendamment de comment tu vois cette situation, est porteuse en termes d'opportunités à saisir. C'est-à-dire, c'est que si aujourd'hui, tu vois les choses comme en investisseur, tu vas voir qu'il y a de bonnes opportunités à saisir. Donc, à mon niveau, la situation m'a amené à penser autrement par rapport à mes investissements. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas investir, mais moi, à mon niveau, j'ai mis un peu une pause aux investissements. Pourquoi ? Parce que les deux dernières années, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup investi. C'est-à-dire, c'est que j'ai investi aux États-Unis, j'ai investi en Indonésie, j'ai investi au Mexique. Avec des partenaires, on a acheté plus de 30 logements du côté du charbon. Là, on est sur un projet de construction de plus de 200 logements d'an. C'est-à-dire que j'ai quand même sorti énormément de liquidités et je me suis mis un peu à risque. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup investi d'un coup et je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire la même chose que moi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas forcément, j'ai une appétence aux risques plus élevée que la moyenne. C'est-à-dire que je suis capable de vider mon compte pour faire un investissement et de me retourner très rapidement. Tu vois, vous savez qu'il y a certains moves que je fais que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça parce que ça prend quand même un autre état d'esprit qui est celui d'entrepreneur. Donc, il y a une appétence aux risques. Entrepreneur, investisseur, je ne veux pas dire que c'est le mauvais mélange, ça peut exploser. C'est-à-dire que des fois, tu vas avoir des idées révolutionnaires et tu peux te lancer dans le vide sans même avoir pris le temps de voir si c'est de la bonne manière ou pas. Donc, moi, c'est un peu ma tendance. Je suis un peu comme ça. Ça fait que je fonce rapidement en fait. Pas de tête baissée, mais moi, j'aime quand ça va vite. J'aime vraiment quand ça va vite. Donc, là, la situation accède et je pense qu'aussi, c'est lié au fait que maintenant, je suis père de famille. Je prends un peu moins de risques. Je prends un peu moins de risques. Et là, je suis dans une phase un peu de consolidation. C'est-à-dire, c'est que d'essayer d'organiser mon patrimoine. J'ai revendu un bien déjà. Je vais encore revendre un ou deux autres biens pour dégager plus de liquidités. En parallèle, ça, je vais débloquer plus de liquidités auprès des banques pour être prêt pour les 12 mois qui suivent. Parce que les 12 mois qui suivent, là, qui s'en viennent, ça va vraiment être grandieux. C'est-à-dire qu'il y aura pas mal d'opportunités à saisir, que ce soit en immobilier ou même en affaires. Donc, c'est le plus liquide qui va avoir, qui va saisir les meilleures opportunités. Donc, clairement, ces 12 derniers mois, ça a été pour moi un très gros salaire. Et franchement, à travers cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont regardé nos vidéos. Toutes les personnes qui ont assisté à nos événements. Toutes les personnes même qui nous ont fait confiance, qui ont fait les acquisitions. On a eu les témoignages d'Adrien, Adèle, Maximilien, Margot, Quentin, tout le monde. Birame, Nikaël, Israël, il y a encore qui ? Les noms, Pierre, Blaise, Moïse. Toutes ces personnes-là qui nous ont rejoints, là, dernièrement. Franchement, je tiens à vous remercier. Et c'est qu'il y en a parmi vous qui sont encore en cours de chemin. Si j'ai oublié des noms, excusez-moi, mais vous vous reconnaissez tous nos participants avec qui on échange dans les Slack à tous les jours. Franchement, je vous remercie parce que c'est grâce à vous que cette communauté vit. C'est grâce à vous que des personnes comme toi aujourd'hui arrivent à croire en leurs objectifs, arrivent à croire en leurs rêves, entre guillemets, et arrivent à compter des choses hors du compte. Franchement, je tiens à vous remercier parce que c'est vraiment un honneur pour nous, pour ne pas dire moi. Parce que derrière, tout ce que vous voyez, il y a énormément de personnes qui travaillent derrière. Donc, vous vous remerciez beaucoup pour la confiance. Croyez-moi qu'on est là vraiment pour vous servir et qu'on ne va pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter, c'est-à-dire que quand on dit qu'on est la première plateforme, on est qu'on va être la première plateforme au monde. C'est-à-dire l'investissement immobilier à l'international et au-delà de ça, c'est-à-dire comment se créer un patrimoine intergénérationnel. À partir de l'année prochaine, vraiment, il y aura du contenu un peu plus poussé. Il y aura également du contenu un peu plus lifestyle. Pour que vous voyez un peu comment ça se passe au quotidien pour moi, lors de mes voyages, lors de mes journées de travail, lors de mes rencontres. On va également faire plus de rencontres physiques, dont la prochaine qui va être dans quelques jours, dépendamment de quand vous regardez la vidéo. On va mettre le lien en dessous. Ce sera le 10 décembre 2022. Je vais vraiment faire cette vidéo. Je ne vais pas te dire dans cette vidéo que j'ai gagné tant ou qu'on a gagné tant. C'est surtout combien de personnes on a impacté. Des milliers de personnes en seulement un an à travers ce média principal qui est YouTube et également Facebook, Instagram. Parce que c'est les trois médias sur lesquels je suis le plus visible. Mais surtout YouTube, parce que YouTube, ça fait des années, plus de 650 vidéos. Donc clairement, c'est juste vraiment pour te faire un récap, pour te dire que 2022, ça a été une bonne année. J'ai appris des choses, j'ai fait des erreurs. Et maintenant, ça me permet d'avoir plus de recul et de prendre de meilleures décisions pour aller davantage de la vente et surtout impacter plus de personnes. Si tu veux aller plus loin, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as le lien juste en dessous qui va te permettre d'apprendre comment investir en immobilier et pourquoi ne pas te faire accompagner sur les prochains mois à travers Global Investisseur pour te servir et pour te permettre de bâtir une richesse intergénérationnelle. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501